Salut, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va parler du deuxième héros de Star Wars Légion, celui qui est également contenu dans la boîte de Star, à savoir Luke Skywalker. Allez, c'est parti ! Ok, alors on va commencer par sa carte. Donc comme d'habitude, on va la lire ensemble. Allez, c'est parti ! Donc Luke Skywalker, capacité de vie 6, donc c'est relativement raisonnable. Attention, à la différence de Dark Bador, Luke Skywalker, lui, a des points de suppression. Et donc, il va partir en débâcle à partir du moment où il aura dépassé 3 points de suppression. Donc, méfiez-vous quand même, il est sujet à la peur. Il va se défendre en lançant des dés rouges. Donc, je vous rappelle qu'il lance autant de dés rouges qu'il y a, en fait, de touches contre lui. Bon, c'est normal pour un héros, surtout pour un Jedi. Il va lancer les dés qui font le plus de résultats en défense. Sa capacité, c'est, à la différence de ses petits amis soldats, les rebelles, c'est de changer l'adrénaline en critique. Donc, ça, c'est quand même assez normal pour un Jedi et pour un personnage phare comme Luke Skywalker. Sinon, il se déplace à deux. Donc, c'est toujours mieux que Dark Bador, dont je vous rappelle, on avait fait la remarque lorsqu'on l'avait présenté. Il est quand même passablement lent comme personnage. Mais bon, il est tellement véloce qu'heureusement qu'il n'arrive pas au combat trop rapidement. Bon, ben, Luke, lui, il va avoir la possibilité d'arriver un petit peu plus vite au combat avec cette vitesse de deux. Au niveau des armes, Luke Skywalker a deux armes avec lui, à la différence de son papa, si l'on peut se permettre. Donc, il a une arme à distance, le pistolet blaster DL44 de luxe. Comme si un fermier pouvait s'acheter un pistolet de luxe, mais bon, bref. Qui va quand même tirer à distance 2. Je vous rappelle que la distance se mesure avec la grande réglette, pas avec la réglette de déplacement. 2, c'est déjà assez conséquent sur la table. Ils ont été quand même assez gentils avec les distances chez FFG. On arrive très rapidement à se tirer dessus. Et finalement, on arrive très rapidement au combat sur Star Wars Légion. Donc, distance de 2 avec 2 dés rouges. C'est normal. C'est également les dés les plus efficaces. Et avec une capacité de perforant 2. Je vous rappelle que perforant 2, c'est tant que vous attaquez, vous annulez jusqu'à 2 défenses en face. 2 boucliers qui auraient été obtenus par un jet de défense. Donc, c'est quand même assez intéressant. Sinon, bien entendu, Luke Skywalker va récupérer un sabre laser. A la différence de Dark Vador, il va lancer du dés noir et non du dés rouge. Donc, il est un petit peu moins efficace. Mais il lance quand même 6 dés. Avec cette arme, il a également Impact 2 et Perforant 2. Donc, Perforant 2, il va annuler 2 défenses. Et avec Impact 2, il va pouvoir toucher les armures. Puisque jusqu'à 2 touches vont être transformées en critiques. Et je vous rappelle que pour pouvoir détruire les véhicules qui sont équipés de armures, il faut faire des critiques. Bon, on va regarder ensemble la description de la carte de Luke Skywalker. Donc, il a une capacité qui lui est propre, qui est SAUT 1. Donc, le SAUT, en fait, c'est un mouvement. La valeur de 1 sous-autant qu'il peut sauter par-dessus de n'importe quel obstacle de hauteur 1. Donc là, par contre, vous utilisez le gabarit de déplacement pour mesurer ce genre de hauteur. Effectuez un déplacement pendant lequel vous ignorez le terrain d'une hauteur de 1 ou moins. S'il est considéré comme étant une action... Alors, ceci est considéré comme étant une action. C'est une action se déplacer. Faire un saut, c'est une action se déplacer. Pour mémoire, je vous rappelle que vous avez 2 actions par personnage dans Star Wars Legion. Et que le déplacement est la seule action que vous pouvez faire 2 fois. Mais on va voir que Luke Skywalker a une particularité. Alors, ensuite, il a la charge. Donc ça, c'est très utile. Après avoir effectué une action se déplacer, vous pouvez effectuer une action attaque au corps à corps, gratuite. Donc, comme elle est gratuite, ça sous-entend que, en fait, votre première action est le mouvement. Gardez votre deuxième action pour vous équiper d'un pion. Soit d'esquive, soit de visée pour améliorer votre capacité à faire des dégâts. Et puis, ensuite, vous avez cette attaque qui vous est gracieusement offerte pour Luke Skywalker. Donc, il ne faut absolument pas s'en défausser. Comme Dark Vador, il va avoir déflexion. Donc, la capacité de déflexion, on la relie ensemble. Tant que vous défendez, si vous dépensez un pion d'esquive, vous gagnez Adrénaline qui se transforme en défense. Donc, quand vous allez lancer vos dés, non seulement la défense va compter, mais également les pions d'adrénaline. S'il s'agit d'une attaque à distance, l'attaquant subit une blessure pour chaque Adrénaline obtenue. Si vous êtes en train de vous faire tirer dessus, que vous lancez vos dés, toutes les Adrénalines obtenues qui vont, à terme, se transformer en défense, vont également produire, en fait, un dégât sur l'assaillant. Il a également Immunité Perforant. Donc, je rappelle, il est immunisé contre la valeur Perforant. Donc, Perforant ne peut être utilisé contre lui. Perforant, c'est le fait de pouvoir annuler les défenses. Donc, en l'occurrence, vous ne pouvez pas annuler les défenses de Luke Skywalker. Au niveau des cartes d'amélioration, on voit que Luke a la possibilité de s'équiper de deux cartes de force et puis d'une carte d'équipement. On va les regarder ensemble immédiatement. Donc, je vais commencer par celles que j'ai déjà présentées avec Dark Vador et qui peuvent également être équipées sur Luke Skywalker, mais également, on va commencer par celles qui se défausse. Je vous rappelle qu'il y a des cartes, lorsque vous les utilisez, elles se défausent. C'est-à-dire qu'elles s'inclinent à 90 degrés et que pour pouvoir, en fait, les récupérer et pouvoir vous en équiper de nouveau, il faut faire un ralliement. Et donc, ça, c'est une action que vous devez faire et que vous allez prendre sur les deux actions que vous ferez plus tard. Vous avez le droit à deux actions, le mouvement, le tir, la visée, l'esquive, mais également le ralliement. Donc, contrairement à Dark Vador qui, lui, avait une capacité très particulière qui était la maîtrise de la force et qui lui permettait de redresser les cartes automatiquement à la fin de son tour, Luke Skywalker ne bénéficie pas, en fait, de ce pouvoir et va devoir se rallier pour pouvoir redresser les cartes. Donc, pensez-y, lorsque vous allez vous en équiper, n'oubliez pas que cette action de ralliement va également vous permettre d'éliminer l'intégralité de vos pions de suppression. Donc, c'est une pierre de coup. Allez, le réflexe de la force, donc, c'est intéressant, c'est gagner un point d'esquive. On l'a vu, avec la capacité d'efflexion, il vous faut un pion d'esquive pour qu'elle soit totalement utilisable et vraiment intégralement efficace. Bon, ben, vous pouvez automatiquement obtenir ce pion d'esquive grâce à cette carte du réflexe de la force. On a également, ben, la poussée de la force, dont j'avais été un petit peu circonspect de l'utilisation qu'on pourrait en faire. Choisissez une unité de soldat ennemi à portée 1, effectuez un déplacement de vitesse 1 avec cette unité, même si elle est engagée. Alors, choisissez un ennemi à portée 1, là, vous utilisez la grande réglette. Donc, c'est quand même déjà assez loin de vous lui faire effectuer un déplacement de vitesse 1, là, vous utilisez la réglette de déplacement. L'intérêt, c'est quoi ? Ben, c'est de pouvoir déplacer des troupes qui seraient éventuellement déjà engagées au corps à corps, ce qui permet, ben, par exemple, si Dark Vador s'est mis au corps à corps avec des troupes à vous, de dégager ses troupes de l'action de Dark Vador et de permettre à tous les équipes qui sont autour de pouvoir de nouveau tirer dessus. Car je vous rappelle que lorsqu'on est engagé, on ne peut plus se faire tirer dessus. Donc, par exemple, grâce à ça, vous pouvez dégager un personnage qui est protégé par un groupe pendant un corps à corps et puis, de nouveau, décider de lui tirer dessus. Donc, ça, c'est intéressant. Ce que vous pouvez faire également, c'est sauver une équipe qui serait gênée par une attaque au corps à corps de Dark Vador et puis, ben, faire en sorte à ce qu'elle en soit libérée. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire en sorte à ce que des figurines qui auraient pris un pion d'objectif le perdre, en fait. Parce que si c'est saisir une zone et puis tenir une zone, ben, vous pouvez éjecter les personnages de cette zone grâce à cette carte-là. Donc, au final, elle est beaucoup plus intéressante que je ne l'avais déclarée lorsque j'avais présenté Dark Vador et je m'en excuse. Alors, une carte, la première, la seule, en fait, qui est spécifique à Luke Skywalker, c'est Vieille Russe de Jedi. Donc, ça, c'est une carte sur laquelle il y a marqué Côté Lumineux uniquement. Donc, vous ne pourrez l'associer que à des personnages du Côté Lumineux. C'est pour Contre-Carrie, en fait, l'étranglement de Dark Vador qui, lui, est exclusif. Choisissez une unité de soldats ennemis à portée 1-2. C'est déjà grand, 1-2. Elle gagne deux pions de suppression. C'est très intéressant. Si vous avez commencé à tirer dessus sur des troupes, si vous avez commencé, en fait, à donner des pions de suppression, eh ben, Luke va pouvoir automatiquement en rajouter deux. Ça peut déclencher des débâcles sur les troupes de Stormtroopers qui sont en face. On va parler également, ben, forcément, de Méditation de la Force. Bon, c'est une carte qu'on a déjà vue avec Vador qui est intéressante également aussi. Quand vous donnez des ordres, l'un de ces ordres peut être donné à n'importe quelle unité alliée sur le champ de bataille. Bon, c'était très intéressant avec Dark Vador puisque Dark Vador, lui, ne se déplace qu'à 1 et risque d'être distancié par ses troupes. Luke se déplace à 2. Bon, c'est vrai que dans la queue du combat, ça peut arriver qu'une équipe se retrouve un petit peu distancée. mais si c'est un véhicule, il est là comme light. Donc, voilà, à vous de voir si vous êtes en capacité de conserver vos troupes autour de vous et de pouvoir distribuer vos ordres. Il y a également la lunette de... Alors, je vais d'abord parler, évidemment, du lancer de sabre laser puisqu'on peut équiper Luke du lancer de sabre laser et j'imagine que personne ne va s'en passer. Choisissez, donc c'est une action, choisissez une de vos armes au corps à corps, donc le sabre laser en l'occurrence. Effectuez une attaque à distance. Attention, l'arme au corps à corps devient en fait une arme à distance. Ce n'est pas une arme à distance, mais l'effectue une attaque à distance avec cette arme contre une unité ennemie à portée 1-2 en utilisant la moitié d'aider de cette arme arrondie au supérieur. Ceci est considéré comme étant une action attaquée. Donc, vous ne pourrez la faire qu'une seule fois par tour et vous ne pourrez pas bénéficier de vos attaques au blaster, par exemple. Sauf carte que l'on verra tout à l'heure. Bon, attention, on divise par deux et on ne lance plus du dé rouge, mais on lance du dé noir. Donc, à vous de vous assurer que c'est pertinent avec Luke Skywalker. Et donc, la dernière carte, qui n'est pas une carte de force, qui est une carte équipement, c'est la lunette de visée donc qu'on va pouvoir mettre sur le pistolet de luxe, vous gagnez précis 1. Et précis 1, c'est quand vous dépensez un pion de visée, vous pouvez relancer jusqu'à un dé supplémentaire. Bon, ça, c'est très intéressant. Attention, il faut associer cette carte à la visée. Donc, il ne faut pas oublier de capitaliser des pions de visée pendant les tours précédents ou au moins pendant ce tour-là. Allez, on va regarder ensemble les trois cartes de commandement qui sont spécifiques à Luke Skywalker. Donc, je vous rappelle que les cartes de commandement, ce sont des cartes que vous jouez à chaque tour. Une fois qu'elles sont jouées, elles sont épuisées. Elles ne peuvent pas être récupérées. Et c'est elles qui vous permettent, en fait, de décider de quelles sont les pièces que vous allez activer et surtout de l'ordre de décider, de l'ordre d'activation. Puisque si vous utilisez ces cartes-là, vous allez pouvoir définir quelle figurine va jouer et à quel moment. Et tout ce qui n'est pas sélectionné par ces cartes doit faire partie d'une pioche qui est aléatoire dans laquelle vous allez chercher un pion. Et puis, ma foi, en fonction de ce que vous tombez, vous activez. Donc, c'est intéressant. On va regarder la première, fils de Skywalker. Donc, Luke Skywalker, c'est marqué dessus. Donc, ça veut dire que quand vous allez jouer cette carte, le pion, en fait, que vous allez, l'ordre que vous allez donner sera pour Luke Skywalker. Donc, ce sera forcément lui qui jouera de façon décidée. Ça ne veut pas dire qu'il jouera le premier, mais c'est vous qui déciderez à quel moment il va le jouer. Donc, Luke Skywalker uniquement. Après que Luke ait effectué sa première attaque, il peut effectuer une attaque supplémentaire. Bon, alors, je sais. Normalement, on n'a pas le droit de faire deux attaques successives. Il faut savoir que dans tous les jeux, lorsqu'une carte spécifie une fonction de règle, elle prévaut toujours sur les règles de base. Donc là, en utilisant cette carte, vous aurez la possibilité de faire deux attaques. La deuxième carte, c'est mon allié est la force. Donc là, on a marqué deux soldats. Donc, ça veut dire que grâce à cette carte, vous allez pouvoir récupérer deux jetons d'unité troupier. et puis ensuite, les dispatcher sur votre table pour dire quels sont ceux que vous allez activer en maîtrisant le moment de l'activation. Le reste partant, bien entendu, dans la pioche. Le texte dit, quand une unité de soldats alliés reçoit un ordre, elle gagne un pion d'esquive. Donc ça, c'est intéressant, puisque quand une unité de soldats reçoit un ordre, donc là, en l'occurrence, vous allez en faire deux, vous allez mettre deux ordres sur la table, eh bien, ces deux sections de troupiers vont automatiquement obtenir un pion d'esquive. C'est toujours ça de gagner. Ça leur permet d'utiliser leurs actions pour faire d'autres choses. Et puis, la dernière, ce sera le retour du Jedi. Ce sera Luke Skywalker et deux unités. Donc là, pareil, sur la table, vous allez donner un ordre à Luke Skywalker. Il y a deux autres unités. Alors là, c'est des unités. Attention, ce ne sont plus des troupiers, ce ne sont plus des soldats. Donc ça peut être un Walker, ça peut être un T-47, ça peut être une troupe et un T-47. À vous de choisir, ce sont deux unités. Quand Luke Skywalker reçoit un ordre, et là, je vous rappelle que c'est le cas, puisqu'il fait partie de ceux qui reçoivent un ordre, il gagne un pion d'esquive, donc Luke. Et quand Luke Skywalker s'active, chaque unité de soldats alliés à portée 1-3, 1-3, c'est quasiment ce qu'il y a de plus grand sur le niveau de la réglette, de lui, peut retirer un pion de suppression. Donc ça, c'est typiquement une carte de soutien. C'est vrai que Luke Skywalker est plus orienté soutien que badass comme Dark Vador, mais bon, il a quand même ses qualités aussi. Voilà, que dire de ce Luke Skywalker ? Bon, on a forcément un personnage qui est un petit peu moins performant que Dark Vador, et c'est normal, on s'y attendait. On a quand même un personnage qui est assez virevoltant, qui a une capacité de saut, donc il peut se déplacer, il peut passer par-dessus des troupes, il peut passer par-dessus des obstacles, il peut se cacher derrière une troupe qui le protégerait, puis ensuite passer par-dessus pour attaquer l'équipe qui est en face. Enfin voilà, il est multitâche. Je dirais que c'est un personnage assez équilibré, et qui va quand même... derrière lequel il va falloir pas mal courir sur la table. Voilà, je tenais également à remercier tous ceux qui ont participé sur Tipeee ou également sur Paypal à mon appel pour essayer d'acheter des éclairages parce que je suis un petit peu en peine de ce côté-là. Donc on n'a pas encore réussi à regrouper l'intégralité de la somme, mais je tenais vivement à remercier tous ceux qui y ont déjà participé. C'est grâce à vous si la page va s'améliorer et si la qualité de mes prestations, du moins techniquement, sera meilleure. Voilà, n'hésitez pas à venir discuter avec moi sur mon Facebook et puis si vous voulez me soutenir dans mes projets, vous pouvez le faire par l'intermédiaire du Paypal ou du Tipeee. Je préfère le Paypal car il n'y a pas de commission alors que Tipeee va prendre une partie de la somme que vous auriez déposée. Pour conclure, je vous remercie tous de l'intérêt que vous portez à la chaîne. Ça devient de moins en moins confidentiel. Il y a de plus en plus de projets dans la tête et tout ça, c'est grâce à vous. Donc il me reste à vous souhaiter de bons jeux puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face. Allez, à bientôt. Ciao, bye bye.